Bienvenue, bonsoir, merci d'avoir accepté cette invitation. Mais Laurent, Warren a raison, si vous aviez annoncé le juge Zavata, ça faisait déjà beaucoup moins, c'est vrai, le juge Trévidique. Finalement, il a raison, c'est vrai que c'est un nom de juge Trévidique. Merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Je sais que c'est quelqu'un que je connais bien d'ailleurs, Mme Muriel S, qui vous a convaincu d'écrire ce livre. Et je me demandais si on avait eu à vous forcer aussi pour aller sur les plateaux télé, parce que j'ai l'impression que pour votre métier, c'est contre-productif. C'est-à-dire que très vite, on va dire, ah mais alors, ce juge-là, c'est un juge médiatique, ce qu'il veut, c'est se montrer sur les plateaux télé. Est-ce que vous réfléchissez à deux fois, par exemple, avant de venir ici ? Je trouve plus facile d'écrire le livre que de venir sur les plateaux de télé. Mais enfin, ça a l'air très bien quand même. Il faut aussi faire. Par contre, effectivement, c'est pas une tradition qu'un juge antiterroriste, qui plus est, se montre sur les plateaux de télé. Mais comme j'ai aussi une casquette de président de l'association Juge d'Instruction, de toute façon, il faut que j'aille sur les plateaux, puisqu'on est en période de crise, donc ça tombe plutôt bien. Bon, et c'est vrai qu'il y a une très forte actualité autour de la justice en ce moment, en règle générale. On ne connaît pas très bien le ministre de la justice d'aujourd'hui, M. Michel, c'est pas la marquise Angélique Marquise-des-Anges, c'est Michel Mercier, mais c'est un autre. Il ne le semble pas vraiment, d'ailleurs. On ne connaît pas bien ce nouveau ministre de la justice, ça va être un bon garde des Sceaux ? Présomption d'innocence, on va voir à peu près ce que ça va donner, j'en sais rien pour l'instant. Je l'ai vu au vœu de la chancéerie, le 1er janvier, voilà, c'est à peu près tout. On a mangé deux, trois petits fours ensemble, c'est pas... Vous attendez évidemment de voir ce que va donner, parce que pour l'instant, ce projet de loi, qui n'était plus un projet, mais qui était en cours à un moment donné, qui a été abandonné, de suppression du juge d'instruction, où on en est de ça ? On peut peut-être commencer par ça. Je pense qu'en 2012, si celui qui veut nous supprimer est réélu, je ne pas cher de notre peau. Pour l'instant, on a réussi à éviter ça avec une lutte assez difficile pendant deux ans. Donc on verra bien. Pour l'instant, c'est un peu enterré, mais ça va revenir. Mais il restera des juges antiterroristes tout de même ? Non, il ne restera pas forcément des juges d'instruction antiterroriste, il restera peut-être des procureurs antiterroristes, et c'est bien ce qu'on veut éviter, il faut qu'il reste des juges. Pour en la justice, c'est mieux d'avoir des juges. C'est bien que maintenant, on dit que tout le monde peut juger, donc c'est pas un métier... Tout le monde peut écrire aussi, donc... Tout le monde peut écrire, effectivement, plus ou moins bien, voilà. Et juger plus ou moins bien aussi. Alors, on ne va pas plonger tout de suite au cœur de l'antiterrorisme, mais nos camarades vont le faire. Encore que, commençons justement par votre définition du terrorisme. Ça, c'est quand même dans les premières pages, c'est assez étonnant. Ça m'a saisi, cette phrase. « Le terrorisme est le fait d'imposer sa connerie par la violence ». Ça, c'est assez fort. Parce qu'au fond, évidemment, sur les moyens qu'utilisent les terroristes, on peut tous, enfin, si on est un peu censé être contre, mais sur le fond, peut-être que leurs idées ne sont pas aussi connes que ça. En tout cas, quand on a une idée, même si elle est bonne, vouloir l'imposer aux autres en tuant n'importe qui, je trouve que c'est déjà très con. Mais je ne voulais pas faire une définition juridique, parce que je peux vous donner la définition juridique. Je ne voulais pas que ce soit trop ennuyeux pour le lecteur. Quelle est la définition juridique ? Ouh là là, c'est une entreprise. Oui, elle est donnée à la fin dans les annexes. C'est compliqué. Entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. C'est un peu lourd dans le style. Si je puis me permettre, je vais me faire l'avocat du diable, mais moi, c'est votre définition que j'ai trouvée conne. Parce que... Mais non, mais c'est vrai, parce que je trouve que... Non, mais j'ai beaucoup aimé votre livre, c'est très intéressant. Mais ça, c'est un truc qui m'a déçu de votre part. Parce que c'est une facilité. J'allais dire une facilité de plateau télé. Parce qu'en fait, pour eux... Et d'ailleurs, vous le dites après, vous passez le livre à l'expliquer très bien. Pour eux, ils se sentent même pas coupables. Puisqu'ils sont simplement djihadistes. Donc ça veut dire qu'ils défendent une certaine idée de la société, de l'homme, de l'islam, du monde. Et donc, ils sont prêts à mourir pour elle. Et pour eux, ils sont pas... C'est pas... Nous, on peut les juger cons. Mais c'est une connerie de les juger cons. C'est comme ça. C'est leur art de vivre et de mourir. C'est pas le mien, évidemment. Et après tout, ils peuvent nous dire... Vous connaissez l'argument de Vergès qu'ils ressassent depuis 20 ans. Jean Moulin était un terroriste pour les nazis. Vous connaissez cet argument éculé aujourd'hui. Et ils peuvent vous le ressortir à... Je peux me défendre. Bien sûr. Je peux me défendre. J'ai donné cette définition pour un attentat précis, celui de Kévert. Qui est l'attentat type complètement abruti. Contre le McDonald's. Je suis breton. C'est la première affaire, quand j'étais au parc anti-terroriste, où je suis allé. Et voir qu'on arrive à faire un attentat qui tue quelqu'un dans un McDonald's à Kévert. Laurent Sturbeck, la victime. Voilà. Donc c'est pas une définition qui colle à tout le monde. Là, c'est très particulier. C'est ce que j'appelle le terrorisme chouchaine. On met une bombe, on va boire un coup, et on fait même pas gaffe qu'elle n'est pas explosée pendant la nuit. Et du coup, il y a un drame et un mort. Donc c'est même pas un terrorisme fait pour tuer, c'est un terrorisme qui tue par bêtise. Une employée de chez McDo, effectivement victime de cet attentat. Vous dites d'ailleurs que personne n'a été condamné dans cette affaire depuis. Non, mais il y a des personnes qui ont commis cet attentat, qui ont tué quelqu'un qui n'avait rien fait à part être employé de McDo, et qui écoutent peut-être l'émission. Donc moi, parfois, je ne dors pas très bien en faisant mon boulot. J'espère qu'eux, ils ne dorment pas bien du tout. C'est un des sujets que je n'ai pas osé aborder avec José Bové, je dois dire, la semaine passée. Bien sûr que je sais que José Bové n'est en rien un terroriste, mais au fond, c'est vrai que quand on montrait du doigt les McDonald's comme étant des cibles, ce jour-là, je me suis dit qu'elle était aussi, cette victime, une victime indirecte de... Bah si, non, vous n'êtes pas d'accord avec ça, Gassio. Il n'a pas fait sauter un McDo, il l'a démonté. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Oui, mais il l'a montré comme une cible. Oui, mais c'est un symbole. C'est une cible, symbole d'une société de consommation contre laquelle il s'élève, et il le démonte pacifiquement. C'est rien à voir. Je ne pense pas que les types qui ont posé cette bombe dans ce McDonald's l'ont posé pour un symbole très précis, d'une lutte très précise. Ils l'ont mis là. Alors vous expliquez que, évidemment, la difficulté, c'est de savoir qui est un terroriste, puisqu'il s'agit de les arrêter avant qu'ils aient commis leur acte terroriste. Ça, c'est intéressant, parce qu'évidemment, comment prouver que quelqu'un va commettre un acte tant que cet acte n'est pas fait ? Le problème de la prévention, on est dans un domaine où, effectivement, c'est un échec si une bombe explose. Donc il faut arrêter les gens avant qu'ils aient fait exploser la bombe. Mais où on met le curseur ? Si on les arrête trop tôt, ils n'ont encore quasiment rien fait. D'abord, on ne sait pas s'ils auraient fait quelque chose. Si on les arrête trop tard, c'est trop tard et c'est dramatique. Alors moi, j'imagine qu'on cherchera un responsable à l'attentat, comme on cherche un responsable à tout meurtre aujourd'hui en France. Donc voilà. Alors plus on met la barre tôt, plus on risque d'arrêter des gens qui, en fait, ne sont pas vraiment dangereux. C'est là le problème et avoir peu de critères objectifs pour les juger. Alors on a bien compris que vous étiez plutôt contre les idées du président de la République en matière de justice en ce moment. Évidemment, c'est pas la peine de le rappeler et de le souligner. Mais quand même, au fond, je trouve qu'il y a des points communs entre lui et vous dans votre bouquin. Parce que vous parlez beaucoup des victimes. Et aussi, c'est ce dont il parle, lui, dans chacune de ses interventions. Quand vous montrez, par exemple, l'exemple des parents de quelqu'un qui est mort à l'étranger dans un attentat, kamikaze, qui veulent savoir pourquoi, pourquoi lui, on sent une compassion. On sent que vous aussi, vous vous sentez impuissant, finalement, face à la détresse des familles, des victimes. Mais moi, je ne parle pas des victimes pour être élu. Je ne me présente à aucun mandat, je viens de le préciser tout de suite. Je parle des victimes parce que je les rencontre. Et j'en rencontre beaucoup. Oui, il les rencontre. Il peut être ému, après tout, c'est un être humain. Tout à fait, il n'y a aucun problème. Mais bon, disons que moi, je les rencontre. Parfois, c'est très dur parce qu'ils estiment qu'on ne va pas assez vite et qu'on ne travaille pas assez bien. Et j'ai des rencontres parfois assez difficiles pour moi. Ils veulent être certains que le maximum est fait. Voilà ce que vous dites à propos des familles des victimes. Et parfois, je pense dans ma tête, mais si elles savaient à quel point c'est un minimum, le maximum qu'on peut faire, dans certains cas, un tout petit minimum, elles seraient effectivement assez horrifiées. Alors, je ne décourage pas, mais je le pense assez souvent. Pourquoi ils ont tué notre fils ? Pourquoi notre fils ? C'est le genre d'interrogation si juste, si pleine de douleurs auxquelles il n'y a rien à dire. Cette incompréhension est plus facile à partager qu'à expliquer. Oui, pourquoi ? Là, vous leur dites, madame, ce n'est pas votre fils en particulier qui a été visé. Il y a eu trois personnes tuées dans cet attentat, beaucoup de blessés. Votre fils a eu la malchance d'être présent au mauvais moment, au mauvais endroit. C'est tout. Il n'y a pas de raison à chercher. Ça aurait pu être n'importe qui. Et là, la famille vous demandait, ce kamikaze qui s'est fait exploser, on sait pourquoi il a fait ça ? Voilà une question essentielle, sans aucune réponse valable. Je ne me voyais pas disserter de religion, de fanatisme, de bêtises et de manipulations. Mais le mobile était effectivement crucial. Sauf que pour devenir juge antiterroriste, justement, la religion, il a fallu que vous la maîtrisiez. J'imagine, et vous le racontez d'ailleurs, que vous avez dû énormément voyager, lire, pour pouvoir être juge antiterroriste. Alors, en tout cas, pour essayer de comprendre les gens que j'ai en face de moi. Je crois que c'est vraiment le cœur du livre, par contre. Et je suis assez surpris, de manière générale, des personnes qui font leur travail sans vraiment le faire à fond. Un travail comme ça, en tout cas. Moi, à partir du moment où j'ai un domaine, j'essaye de l'approfondir. Il faut faire attention aussi. Il ne s'agit pas de vouloir être en empathie avec les gens en face, essayer de les comprendre à tout prix. Ce n'est pas tellement ça. Mais poser les bonnes questions, essayer de juger la personne en face, sa dangerosité nécessite de connaître ce qu'il a dans la tête. Essayez, en tout cas. – Vous, alors, je laissez mes camarades aller sur des dossiers plus brûlants. Mais moi, il y a l'aspect humain qui m'intéresse aussi. Et il est souvent abordé dans le livre. Par exemple, le fait que vous, comme la plupart, tous, dites-vous même, les juges d'instruction enlèvent tous les monotes de la culpée ou du mis en examen qui est devant vous. Ça, jamais vous laissez les monotes. – Jamais, jamais, jamais. Je raconte qu'il y a eu des fois des mesures de sécurité qui m'ont été imposées. Voilà, un chien entre la personne et moi. Je raconte aussi que c'est la seule fois que j'ai admis ça et je n'aurais jamais dû parce qu'il ne m'a pas parlé. Je raconte qu'il a pu se parler au chien qu'à moi, c'est tout ce que ça peut dire. Donc il faut comprendre aussi qu'un interrogatoire, c'est quand même un échange où il faut mettre les gens en confiance. C'est très psychologique. Et nos clients parlent. Nos clients, c'est comme ça qu'on les appelle dans le métier. – J'ai compris. – Nos clients parlent en fait. – Oui, vous êtes nos clients ici. – Dans tous les métiers, on a nos clients. – Ils ont envie de parler. En tout cas, dans l'islamisme récal, ils parlent. Ce n'est pas comme le théâtre, les basques, où ils ne disent rien. Le islamisme, ils parlent. Donc il faut essayer de les faire parler parce qu'il faut informer. C'est une information judiciaire. C'est comme ça qu'on appelle les instructions. Il faut que ça puisse informer le tribunal ou la cour d'assises. Donc il faut les laisser parler, qu'ils se dévoilent et qu'ils disent beaucoup de choses. Donc les mettre en confiance. Ce n'est pas avec un chien qu'on le fait. – Pardon, mais symboliquement, c'est très important aussi de... Enfin, j'ai l'impression que symboliquement, c'est super important d'enlever ces menottes-là parce que pendant qu'on comparait, on comparait entre guillemets encore libre. On est censé être présumé innocent, même si on est un théoriste. Ce que je veux dire, c'est que tant qu'on n'a pas été jugé ou coupable... – Sauf que je te retrouve là pour le coup avec quelqu'un de vraiment dangereux face à soi. – Oui, 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 mais les menottes restent un... Enfin, j'ai l'impression que ça reste un symbole... – C'est un symbole qu'on comparait libre devant la justice, même si on est à une tension provisoire par ailleurs. Mais d'autre part, ils ne sont pas tous dangereux, les personnes qu'on a devant nous. Vous faites une idée un peu... – Non, enfin, c'est certain quand même. – Oui, mais... – C'est pas pour rien, j'imagine que... Je ne sais pas combien il y a de personnes autour, combien il y a de... – Il y a deux policiers, généralement, avec la personne qui est déférée. Et quand c'est quelqu'un de vraiment dangereux, il y en a 4-5, comme je le raconte, en tenue toute noire vêtue, enfin, des vraies tortues ninja. Mais voilà. Mais en fait, bon, c'est autant pour qu'il ne s'évade pas que pour qu'il n'agresse pas le juge. – Et dans la vie courante, sans rentrer dans le détail pour des questions de sécurité, j'imagine, mais quand même, je présume que vous n'êtes pas seul dans la rue quand vous marchez, qu'en venant ici, vous êtes accompagné ? – Effectivement. – Ils racontent même qu'il y a un hélicoptère, c'est ça, non ? – Non, mais je reciterais, là, c'était de l'humour. – Ah, moi, je n'avais pas voyé, j'y avais pas au premier degré, à part de l'humour. – Non, 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 je plaisantais, j'ai des officiers de protection, deux équipes de deux gardes du corps, et effectivement, je faisais un peu d'humour en essayant de dépeindre des mesures de sécurité énormes pour nous, surtout pour des suadés qu'on vient de m'embêter, dans le livre. Voilà. En fait, budgétairement, c'est beaucoup plus réduit. – Bah oui. – Sur les attentats du... – Dommage, ça me faisait fantaspé, moi. – Oui, mais les voisins ne dormiraient pas, c'est invivable, donc ça me paraît difficile. – En tout cas, votre perruque est super, parce qu'on ne voit pas. – Sur les attentats du 11 septembre, en gros, vous dites, on aurait pu les éviter. D'ailleurs, c'est plutôt rassurant pour la France, même s'il y a eu des attentats en France avant, ne serait-ce qu'en 86, par exemple, dans les années qui ont précédé, dans les décennies même qui ont précédé. Mais en tout cas, les attentats du World Trade Center, vous dit, franchement, il y a eu une réunion européenne, d'ailleurs, à laquelle vous avez assisté trois mois auparavant, où, finalement, il a été dit que ce n'était pas si urgent de créer une brigade européenne antiterroriste. Enfin voilà, j'ai l'impression qu'il y a eu un certain laxisme, tout de même. – Moi, je suis rentré au parquet antiterroriste, donc pas à l'instruction, au parquet, début 2000. Et à l'époque, quand j'allais à l'audience, pour les dossiers islamistes, vraiment, personne ne croyait à une menace importante, même dans les tribunaux, je ne parle pas des instances européennes, la phrase était « ils voient des islamistes partout ». C'était à peu près la phrase. Et puis ça s'est arrêté net le 11 septembre, où là, tout le monde a pris conscience d'un hyper-terrorisme, et tout le monde s'est mis à faire tout et n'importe quoi, d'ailleurs, à geler des comptes à droite, à gauche, une surenchère totale qui continue quelque part aujourd'hui. – Vous écrivez bien qu'il soit difficile de donner un chiffre fiable. On estime à environ 20 000 le nombre de personnes formées depuis l'été 1996, à 20 000, dans les camps afghans d'Al-Qaïda. Vous êtes donc toujours pour la présence française en Afghanistan ? – Oui, alors ça, c'est quelque chose qui est difficile à expliquer, pourquoi des militaires étrangers, français, américains, auraient une légitimité à être en Afghanistan. Simplement, Al-Qaïda, sa puissance, est née de son alliance avec les talibans, et c'est camp d'entraînement à ciel ouvert. Si on s'en va pour les voir revenir et refaire la même chose, je pense qu'on a un gros risque, à nouveau, de gros attentats d'ampleur. – Là-dessus, c'est moi. – Non, c'est un point que j'avais noté, c'est pour ça que je me permets de prendre la parole, parce que c'est une de vos contradictions, à mon sens, que j'avais noté, parce que vous nous expliquez qu'il faut rester là-bas, qu'il faut rester là-bas et en même temps, il faut être gentil avec les Afghans, et c'est comme ça qu'on s'en sortira, entre nous, vous m'avez fait marrer doucement, parce que ça fait un siècle ennemi que c'est comme ça, et qu'ils ont viré tous les, vous savez bien comme moi, qu'ils ont viré même la puissance anglaise du 19e siècle. – Tout le monde. – Donc ça ne marchera pas, votre truc, donc vous le savez aussi très bien que nous. – Et en plus, vous savez aussi, encore, alors là, 10 000 fois mieux que moi, que l'Al-Qaïda n'a plus besoin, en fait, de l'Afghanistan, qu'ils ont le Soudan, qu'ils ont... Enfin, je passe, c'est des détails, mais ça, vous savez ça, je répète, 10 000 fois mieux que moi. Et en plus, et en plus, à la fin du livre, vous nous dites, et je crois que c'est vous qui avez raison, vous nous dites en fait, on a peu d'attentats en France parce qu'on est les meilleurs dans la prévention, sous-entendu, les mesures de police, d'efficacité, on y reviendra. Et en fait, vous nous démontrez que ça ne sert à rien qu'on soit en Afghanistan. Parce que de toute façon, le mieux, c'est par des mesures de prévention de police. D'ailleurs, c'est ce qu'avait dit Chirac, jadis, vous vous souvenez, et Sarkozy lui-même avant d'être président, ça c'est toujours la même chose, quand il réfléchissait sans la pression américaine, ils avaient dit exactement ce que je viens de dire. – Non mais, c'est vraiment une question qui est très épineuse. Je ne dis pas qu'il faut y rester jusqu'à la fin des temps, je dis qu'aujourd'hui, partir maintenant, c'est à nouveau les talibans qui prennent le pouvoir en Afghanistan, à mon avis. – Oui, mais les talibans n'ont jamais rien fait. – Non, non, mais sauf qu'ils étaient complètement alliés avec Al-Qaïda, la base vraiment structurée, et qu'il n'y a pas de raison que ça ne recommence pas, en tout cas dans l'immédiat. On peut espérer, mais c'est possible qu'il y ait une frange de la population afghane, malgré tout, qui ne soit pas pour les talibans. C'est ce qui semble apparaître, malgré quand, en tout cas, les talibans ont été chassés une première fois du pouvoir, tout le monde n'a pas nécessairement envie de vivre à la mode talibans. – Mais c'est des trucs de tribaux, vous savez très bien, c'est des arrangements entre tribus, ils n'ont pas du tout envie de notre mode de vie qu'on veut leur imposer. – Ah, ce n'est pas une question de mode de vie à imposer, simplement, il faut se souvenir d'avant le 11 septembre 2001, c'est-à-dire des camps d'entraînement assez louverts, comme le Club Med, mais avec des djihadistes qui venaient de partout. – Une dernière chose sur Al-Qaïda qui est un peu mystérieuse, vous expliquez dans le livre, après le 11 septembre, on a détruit les camps, il y a eu des mesures de police, de prévention, d'accord. Moi, je suis quand même étonné de la manière dont on a présenté Al-Qaïda, c'est-à-dire une organisation extrêmement puissante, la pieuvre, des ramifications partout, et incapable, non pas que je m'en plaigne, évidemment, mais d'organiser un attentat, je ne dirais pas que le World Trade Center, mais même un attentat spectaculaire. Est-ce que vraiment c'est la répression et la prévention, ou c'est un peu surestimer aussi Al-Qaïda comme organisation ? – Alors, aujourd'hui, on ne peut pas parler d'Al-Qaïda de cette façon-là, puisqu'Al-Qaïda, en termes d'État-major, n'existe plus. C'est disséminé un peu partout, ça c'est clair, qu'il ne faut pas surestimer la menace aujourd'hui. À l'époque, tout de même, justement, avec les talibans, il y avait un vrai État-major, des vrais projets à long terme qu'ont donné le World Trade Center. Effectivement, on surestime la menace, si on la regarde objectivement, mais comme tout le monde a dans la tête le World Trade Center, qui est un attentat incroyable, et que finalement, ce genre de choses peut quand même, même si c'est tous les 10 ans, 15 ans, se renouveler, aller dire qu'on surestime la menace, c'est un peu de la provocation, parce que si demain, il se passe quelque chose, même si c'est 10 ans plus tard, du même ordre, ça ne sera pas crédible d'avoir surestimé. Donc, manifestement, on met beaucoup de moyens sur un danger qui est assez modéré, il faut le reconnaître, mais qui est quand même là, qui est présent, et qui inquiète les gens. Et vous, dernière chose là-dessus, pour moi en tout cas, vous parlez de laxisme américain, anglais, occidental, mais enfin, vous êtes encore modéré. Ah, il dit même c'est nous qui avons fabriqué l'islamisme. Ah, mais c'est exactement ce que j'allais te dire. C'est pas nous, ah non, c'est pas nous. Ce sont les Américains, c'est pas nous, excusez-moi. Ils les ont faits pour taper les Russes, vous le savez très bien. C'est nous, parce qu'ils s'englobent. L'Occident dort. Les Américains et les Saoudiens, c'est pas l'Occident, oui. Oui, mais c'est les Américains, les Américains ont fait ça pour taper les Russes à l'époque, et leur enfant, c'est Ben Laden. Et c'est la vieille alliance des Américains avec l'islam. Depuis 1945, depuis Roosevelt avec l'Arabie Saoudite, les Américains ont toujours joué l'islam contre les forces laïques, etc. C'est une vieille stratégie. Ils ont fait ça en Algérie contre nous, et ils ont fait ça en Afghanistan contre les Russes, et ils ont fait ça au Kosovo, etc. C'est une stratégie longue. C'est pas du laxisme. C'est une stratégie délibérée qui s'est retournée contre eux, mais ça, ça arrive. C'est une stratégie, mais tous les pays occidentaux ont toujours eu ce discours. Ils vaut mieux une dictature que les islamistes. Le discours qu'on avait en Tunisie, en Égypte. C'est nouveau, ça. C'est plutôt la France qui dit ça. Oui, mais enfin, je veux dire, c'est quelque chose. On peut multiplier les exemples, mais on ne peut pas dire qu'on soit complètement innocent non plus, puisque c'est dans ces pays à forte dictature qu'il y a les mouvements intégristes les plus forts. Parce que vous croyez que c'est la dictature qui crée l'intégrisme. Je pense que dire aux gens qu'ils ont le choix simplement entre la dictature et l'intégrisme, c'est les pousser vers l'intégrisme quand ils vivent sous une dictature. Sauf que quand ils votent, ils votent pour les intégristes. Ah, dans quel pays ? L'Algérie, le Hamas ? Oui, le Hamas, parce que la Palestine, à force d'Ami, on n'a pas résolu. Mais il y a toujours des raisons. Mais les frères musulmans en Égypte, ce n'est pas la Palestine. Et ils font un carton, vous le savez bien. Sinon, c'est pour ça qu'ils magouillent les élections. D'autres sujets dans un instant. Mais puisqu'on parlait du 11 septembre, il y a un passage, vous revenez sur Richard Raid, celui qui a tenté un attentat dans un avion. On se souvient tous de lui. C'était la fameuse semelle explosive. Et alors là, vous dites, lui, au fond, vous vous demandez si ce n'est pas un acte manqué. Au fond de lui, il n'a pas renoncé. Oui, mais les actes manqués, c'est qu'on s'est engagé à mourir en kamikaze et que finalement, on ne va pas jusqu'au bout. Dites pourquoi il n'a pas pris un briquet, il a fait ça avec des allumettes. Pourquoi il n'est pas allé aux toilettes faire ça tranquillement ? Et il est resté à sa place. Ce n'est pas exclu dans son cas qu'il n'ait pas suffisamment envie de mourir, écrivez-vous. Peut-être se trouvait-il dans cet état psychologique particulier qu'il a poussé à faire quelque chose qu'au fond de lui, il ne voulait pas accomplir. Ne rien faire du tout, en effet, était impossible. C'eût été le déshonore. Et vous écrivez, je me demande vraiment ce qui peut bien se passer dans la tête d'un Richard Raid. Avant d'embarquer, il a vu des hommes, des femmes, des enfants qu'il a décidé de tuer. Il a décidé de patienter en salle d'attente avec eux. Ils ont ensemble longé la passerelle. Il s'est assis parmi eux. Très probablement, ils ont échangé quelques mots avec l'un ou l'autre des passagers. Une fois assis dans l'avion, il a dû jeter un regard sur ses voisins. Il a répondu à la charmante hôtesse qui lui proposait quelque chose à boire. Il a forcément imaginé que ces gens avaient une vie, une famille, des enfants, des projets. Malgré tout, il a craqué l'allumette. Oui, mais je me demande vraiment ce qui peut bien se passer dans la tête d'un Richard Raid. J'étais dans un aéroport quand j'ai écrit ça. Donc ça m'a fait penser à ça. Parce qu'une salle d'attente, on voit plein de gens. Et je me dis, quelle détermination pour voir des enfants. Toujours des enfants, une salle d'attente. Être là, c'est-à-dire qu'on va embarquer, qu'on va tuer ces gens qu'on voit physiquement pendant bien une heure, deux heures. J'allais plutôt dire trois heures, quatre heures avec la mesure de sécurité actuelle. Et j'ai pensé à ça. Ce sont ces passages-là aussi qui sont intéressants dans votre livre. Parce que, voilà, on est vraiment au cœur de votre réflexion. Non, non, d'autres pages et d'autres chapitres. Tout est intéressant. C'est une forme d'exploit de ce livre. Parce qu'il n'y a pas de révélation. Non, non, exactement. Vous ne pouvez pas le faire. Il n'a pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Et pourtant, c'est intéressant d'un bout à l'autre. Donc, ce n'était pas gagné. Voilà. Donc, félicitations pour ça. Moi, parmi les choses qui m'ont le plus intéressé, c'est la manière dont vous recyclez aussi l'affaire de la suppression du juge d'instruction. Ça sert un peu de fil rouge. Alors, vous y allez par étapes. La première... Vous frappez quand même fort dans la première étape. Vous dites que la suppression du juge d'instruction nuirait à la lutte contre le terrorisme. Ensuite, vous mettez la barre encore un peu plus haut. Vous critiquez à un moment... On a voulu réformer le pôle antiterroriste et ne plus le confier à sa direction, ne plus confier à un juge d'instruction. On dit que ça, ce n'est pas bon. Et à la fin, il y a une charge contre vos collègues du parquet où vous dites que ce ne sont pas des hommes sensibles aux pressions politiques puisqu'ils les anticipent. Ils ont un sens politique, voilà. Alors, excusez-moi, mais d'un point de vue profane, en quoi est-ce que... Une forme d'auto-censure en quelque sorte. Oui, ils anticipent et ils sentent d'où vient le vent. Mais en quoi... Ils parlent vraiment de la haute hiérarchie, procureur de la République de Paris ou procureur général. Moi, je ne sais pas. Par les collègues... Je lis ça comme un profane. Je trouve ça grave parce que vous dites, en fait, on serait moins bien protégé contre le terrorisme si les juges d'instruction ne s'en mêlaient pas. Alors, est-ce que vous pouvez étayer cette hypothèse ? C'est assez simple. Si demain, vous avez un attentat en France, la police... Il faudra des résultats très vite, évidemment. La police va interpeller dans les milieux qu'on connaît, les services de renseignement ont quand même pas mal de fiches, vont interpeller beaucoup de monde. Le ministère de l'Intérieur, bon, c'est le ministère de l'Intérieur, hiérarchisé jusqu'à l'Elysée. Le parquet à Paris, c'est pareil au niveau du procureur de la République. Il dépend finalement de la même hiérarchie, l'Elysée. Donc, ça veut dire que les gens vont être déférés, ceux qui auront été interpellés par la police, sur un attrait qui sera très peu fait. Si vous n'avez pas de juge du tout d'instruction qui est dans le cœur de l'enquête, qui connaît exactement le dossier, vous allez vous retrouver avec un autre juge qui ne suit pas du tout, qui va se retrouver avec 20 déferments, 20 personnes devant lui, un dossier de 30-40 tomes, qui dans la même après-midi, la même soirée, va devoir décider s'il les met en prison ou pas. Donc, le fait que l'enquête soit dirigée uniquement par le ministère public, qu'on ne la confie pas à ce moment-là à un juge d'instruction, me paraît dangereux en matière de terrorisme. – Mais comment vous expliquez quelqu'un qui est très branché sécurité, même obsédé par la sécurité, le président Sarkozy, ce soit lui qui soit à l'origine de cette proposition de réforme, de la suppression des juges d'instruction ? – Et parce qu'il veut pouvoir donner des consignes directes au ministère public sans qu'un juge du siège s'interfère dans les consignes qu'il a données. – Pardonnez-moi, mais moi, je trouve que... Alors, je rebondis, parce que je trouve que c'est ce qui, au contraire de Nolo, je trouve que c'est ce qui affaiblit votre livre. Je vais vous dire pourquoi. Je trouve que, d'abord, vous y revenez trop souvent. Ça finit par me casser les pieds. En lisant, je me disais, bon, ça va, j'ai compris que Sarkozy veut supprimer le juge d'instruction et que lui est contre, vous voyez ? – Mais c'est son ouf en même temps. – Mais non, mais justement, je trouve que votre casquette... – C'est une de ses fonctions. – Voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais je continue sur le juge d'instruction. Vous nous dites, oui, le parquet, etc., c'est pas comme nous, etc. Sauf que, justement, une des spécificités de la magistrature française, et c'est d'ailleurs en partie ce qu'on lui reproche, c'est que ce sont les mêmes juges et que des magistrats passent du statut de juge à statut de parquet. Donc ce sont les mêmes personnes. – Comme moi. – Exact, oui, je ne veux pas dire. – Sauf que quand je suis pour parquet, je suis juge et j'essaye d'être indépendant parce que c'est ce que la loi me demande. – Mais le parquet aussi. – Et en plus, là où je ne vous suis plus du tout, c'est que vous m'expliquez, parce que je voulais vous remercier, parce que j'ai enfin compris la raison fondamentale de l'efficacité supérieure des Français en matière de contre-terrorisme par rapport aux Anglais et aux Américains. Et vous nous expliquez, vraiment, j'ai bien compris, vous allez me dire, c'est parce qu'il y a un lien direct et ombilical entre l'administratif, c'est-à-dire le policier, j'ai bien compris, le renseignement, quoi. – Bon, espion et policier, c'est ça ? – Ergé. – Voilà, Ergé. Et le judiciaire. Et qui a ce lien ombilical qui est interdit, évidemment, dans le système anglo-saxon, où là, on est bien séparés. Mais en fait, vous êtes comme des super parquetiers. C'est-à-dire que, mais oui, puisque en fait, le parquetier, il sera le chef de la police, et la police, comme à vous, elle apportera les renseignements, où ça sera exactement la même chose. – C'est celui qui mène l'enquête sans l'instruction. – Oui, alors, il n'y a pas de système idéal. Et je parle beaucoup du renseignement et du judiciaire, et je montre les dangers de tous les systèmes, y compris, on dépend des renseignements, on peut nous manipuler, je n'hésite pas à le dire. Simplement… – Bruno Gassio, pour vous donner des tuyaux, sur les RG, je crois. – Oui, simplement, on peut aussi résister. Dans certains dossiers, on dirige l'enquête, et on peut dire, non, moi, j'ai envie de fouiller cette piste, pas que celle-là, vous n'avez pas à m'embarquer que sur la voie que vous voulez me mener. Je pense qu'il y a une capacité de résistance qui est réduite, je l'accorde tout à fait, on n'est pas… c'est très difficile, on est manipulé de tout ça. – Est-ce que vous êtes dépendant de vos informateurs qui sont les flics, qui sont sur l'autorité du ministre de l'Intérieur, qui sont sur l'autorité du président ? – Tout à fait, tout à fait. – J'ai dit, il y a des choses qu'on fait tout seul, – Oui, bien sûr, mais c'est important quand même. – Si vous saviez le nombre d'auditions que je fais tout seul dans certains dossiers, il y a même des dossiers où je fais tout tout seul, vous voyez, ça limite un peu l'analyse. – Combien vous avez de dossiers d'ailleurs en cours ? – Une cinquantaine j'allais dire. – Une cinquantaine, vous ne pouvez pas évidemment traiter tous les dossiers ? – Non, non, mais si vous voulez, il y a tellement chez les collègues qui font du droit commun ou de la criminalité organisée, tellement de dossiers qui s'entassent que je ne suis pas à plaindre, je ne suis pas à plaindre. Il y a plus de moyens donnés à l'antiterrorisme qu'au reste de la justice. – Mais quand même, je vois par exemple, je te donnais l'exemple tout à l'heure de ce couple, ses parents qui viennent parce que leur fils a été victime à l'étranger, ils ont attendu, c'est ce que le monsieur dit, peut-être qu'il exagère, mais quand même un an et demi avant de pouvoir avoir un rendez-vous avec vous. – Non, il n'exagère absolument pas. Mais simplement, je voulais le recevoir quand j'avais des choses à lui dire. – Il faut combien de temps ? Moyenne par dossier ? – Il n'y a pas de moyenne. Il y a des dossiers, je crois que c'est difficile d'imaginer même en voir le bout. À l'antiterrorisme, on ne clôture pas un dossier qui n'est pas terminé. Ce n'est pas comme en bras commun, non lui, on n'a pas trouvé le meurtrier. – Avec Copernic, vous êtes encore toujours ouvert. – J'ai commencé à travailler sur Copernic en 2007, on a une demande d'extradition au Canada, c'est des filles d'il y a 30 ans. Et pourquoi ? Parce que c'est lié aux politiques. On a des assassinats au Liban, toutes les années 80, et on se dit peut-être qu'un jour, il se passera un phénomène politique qui fera qu'on aura des archives. Et on a l'exemple de Carlos, on a pu avoir des preuves contre lui quand il y a eu en 89 la chute du mur et les archives de l'Astazie. Donc, on est patient. – Un autre point qui m'a intéressé, vous l'abordez mais pas suffisamment, quel est votre état d'esprit ? – Parce que votre métier, c'est d'aider les pays à combattre le terrorisme. Et comment vous faites quand vous avez affaire à des pays qui eux-mêmes ne respectent pas les règles de la démocratie et qui parfois sont aux limites du terrorisme ? Alors on a cité l'Algérie où il y a eu une sorte de hold-up démocratique, et ça c'est pour la partie antidémocratique, et puis pour la partie terroriste on sait, enfin en tout cas on dit fortement que les services spéciaux algériens ont commis autant d'atrocités. Et il y a aussi le cas américain. – Là on est dans le film des hommes et des dieux, et on en parle aussi. – Oui, on en reparlera tout à l'heure sans doute, mais aussi aux États-Unis où par exemple le traitement des prisonniers de Guantanamo est quelque chose de notre point de vue, de complètement hérétique du point de vue judiciaire. Est-ce que vous avez des états d'âme à devoir collaborer, et même étroitement avec ces pays ? – Eh bien je voulais ne pas évacuer le problème de la torture dans certains pays parce qu'on se sert d'auditions qui ont pu être obtenues sous la torture, et comment on fait ? Donc j'ai essayé de traiter ce problème-là qui est le plus délicat à écrire, évidemment, s'il y a un chapitre qui était difficile, c'est bien ça. Alors j'essaye d'aller moi-même les entendre, ce qui n'est pas une panacée, une garantie absolue, puisqu'on peut le conditionner avant que je le voie, et je n'accorde vraiment de… – Non mais pas seulement la torture, les principes de droit élémentaire qui parfois ne sont pas respectés par ces pays. La torture c'est un cas assez simple. – Je ne vais pas faire de la politique générale, moi j'ai un dossier, il y a quelqu'un que je veux entendre qui m'intéresse, quelle est la valeur de ce qu'il me dit, éventuellement les accusations qu'il porte sur des gens en France, est-ce que quel crédit je porte, comment je fais la balance ? Il faut arriver à essayer de vérifier ce que la personne a dit, voir si c'est crédible par des éléments matériels, d'autres éléments d'enquête, c'est ce que j'essaye d'expliquer. Mais effectivement, on a un problème, on collabore avec des pays, on ne sait pas d'ailleurs comment ils peuvent nous manipuler, on parlait de l'Algérie, c'est-à-dire ce qu'ils nous donnent, qu'est-ce que c'est, c'est fait pour quoi, ça les intéresse eux, ça les intéresse nous, c'est pour nous mener où ? Donc plein de questions, mais des questions j'en ai plein, effectivement. Mais la seule qualité que j'ai, c'est que je me pose des questions, c'est peut-être déjà pas mal pour un juge, il paraît qu'on est très arrogants et qu'on ne se pose aucune question, je ne sais pas. Ah bon, alors sur le film « Des hommes et des dieux », vous êtes allé le voir, vous le racontez dans le livre, « Massacre » qui a lieu en 1996, bon, on n'est pas regardé le film comme les autres spectateurs, évidemment, c'est ce que vous expliquez. Bon, en fait, je n'ai pas le droit de parler de mes dossiers et dossiers en cours. Ça, c'est un dossier en cours. Eh bien, donc, j'ai raconté le film. C'était un petit pied de nez, quelque part, à la hiérarchie, parce que finalement, tout le monde est intéressé par ce dossier qui est hors normes. Alors, c'est vrai qu'en regardant le film, j'ai été très surpris par le côté « mes victimes sont vivantes ». Et en fait, on a beaucoup de dossiers avec des morts et on ne les imagine pas vivants. Et là, ça m'a vraiment, ça m'a un peu scotché, surtout que c'est un film qui fait des gros plans, donc très « Tragédie grecque », et donc des gros plans. Et ça m'a, il ressemble, les acteurs ressemblent aux personnes décédées. Donc, il y a quelque chose qui m'a vraiment, qui m'a vraiment pris au corps. – Quittons le livre un instant pour parler de l'actualité de cette semaine quand même. La grève des juges suite à l'intervention du président de la République après cette affaire Laetitia, la récidive, le doigt qui désigne le tribunal de Nantes qui n'aurait pas fait son travail. Il est revenu le président Sarkozy sur cette affaire et sur la grève des juges dans l'émission de jeudi dernier sur TF1. Bon, il dit que quand même, voilà, les magistrats font leur travail pour leur majeure partie. Il connaît les magistrats. L'immense majorité d'entre eux sont compétents. « Honnête et diligent », a-t-il déclaré jeudi. Donc, vous voyez, tout va bien. – Ah, mais je suis content parce que vraiment, je souhaite de tout cœur qu'on ait une justice qui fonctionne bien. Aujourd'hui, elle ne fonctionne pas bien. S'il y a un conseil au moins que tout le monde peut faire, du citoyen qui va, qui veut divorcer ou la personne qui vit une infraction, si la justice fonctionne très mal. Alors, il peut y avoir plein de causes. Et je voudrais simplement qu'une bonne fois pour toutes, on essaye de voir comment on peut résoudre ça. Mais on ne veut plus de lois qui nous viennent comme ça, boum, pour des raisons X ou Y. On a des textes tous les trois mois. À peine on est en train de faire un texte sur la garde à vue. Et moi, je suis allé à l'Assemblée nationale, au Sénat, à la Commission des lois sur ce texte-là en tant que président de l'AFMI, donner, dans mon avis, à peine on est en train de faire ça. On ne sait même pas comment voter des crédits suffisants pour les avocats quand on vous annonce un autre texte sur les jurés en correctionnel. Donc, en fait, on ne sait plus comment faire. Tous les trois mois, une nouvelle réforme. Ce n'est pas possible. – Est-ce que vous ne croyez pas que le problème de fond, c'est que la délinquance, la violence aux personnes, non pas les crimes, mais vous savez bien, la violence aux personnes a explosé. Et qu'on n'a pas construit de place de prison. Et qu'il y a cette loi de 2009 qui oblige quasiment les juges à libérer tous les gens qui vont avoir une peine de moins de deux ans. Quand même une folie douce. est-ce que vous ne pensez pas que ça, ça s'est rajouté à une certaine culture compassionnelle d'une partie des juges. Vous moquez d'ailleurs vous-même des juges du syndicat de la magistrature pour qui vous êtes un facho uniquement parce que vous êtes antiterroriste. Donc, il y a cette culture aussi qui s'est surajoutée au problème tout simplement de logistique et budgétaire de ces places de prison qui manquent cruellement. – Le cas qui a mis le feu aux poudres n'a rien à voir avec ça. – Si ? – Non, pas vraiment. – Mais non, ce type n'était pas là pour violence à personne, il est là pour outrage à magistrats. Et même, la loi aurait été appliquée dans toute sa rigueur que probablement le drame aurait eu lieu quand même. – Non mais ça, il faut être très clair. Quelqu'un qui est en sursis mis à l'épreuve, ça veut dire si le dossier est en haut de la pile, qu'il a un rendez-vous… – Là, on parle du meurtrier présumé, et de Laetitia. – Qu'il a un rendez-vous tous les deux mois. Et donc, là, on va lui demander des certificats médicaux, des attestations d'embauche, des choses comme ça. C'est sûr qu'entre les deux rendez-vous, il peut faire ce qu'il veut. Il ne faut pas être dupe. – Il faut être un peu précis parce que là… – Maintenant, voilà, tout à fait. Maintenant, est-ce qu'il faut incarcérer tout le monde ? Est-ce qu'il faut des peines d'exclusion ? Parce qu'on peut aller loin dans la logique. On peut dire aussi, comme les Américains ont une dizaine d'États, la triple récidive perpétuité. Il faut discuter. Mais je veux dire, moi, ce n'est pas ma conception des choses. Je dis simplement que la justice pénale, notamment, a des problèmes parce qu'il faut s'y prendre tôt. Et que la justice des mineurs et l'éducation surveillée en France est un domaine complètement appauvri avec très peu de moyens. Et je pense que quelqu'un qui a 30 ans peut devenir un meurtrier. Il a d'abord été un mineur délinquant. Il a fait plusieurs phases. On n'est pas comme ça fou furieux. Et il faut vraiment voir toute la chaîne et voir où il faut mettre les moyens appropriés et comment il faut les mettre. Maintenant, s'il faut incarcérer les gens, il faut les incarcérer. Mais vous ne pouvez pas dire au juge, d'un côté, je vous pon une loi, vous êtes obligé de libérer. Et de l'autre, si vous libérez et que vous n'avez pas fait gaffe, c'est votre cause. Je suis d'accord avec vous. Il y a une schizophrénie là-dedans. Ça, vous avez raison. Ce n'est pas celle du juge d'instruction. Mais ça, vous avez raison. C'est la schizophrénie de la droite entre les problèmes budgétaires et les problèmes sécuritaires. Toujours est-il que quand le président désigne montre du doigt les magistrats qui n'auraient pas fait leur travail, vous leur répondez « Non, c'est l'État qui ne nous donne pas les moyens. » C'est même pas ça. Il faut qu'on réforme la justice complètement et qu'on le fasse aussi avec les professionnels, les avocats, les greffiers, les magistrats. Ça ne peut pas être une décision politique qui répond à un événement. On le sait bien. Toutes les lois actuellement répondent à un événement. Et puis parfois, on se demande une meurtre de personnes âgées, grosso modo, c'est « Ah, on ne peut pas aller plus loin, il y a déjà la perpète avec 30 ans incompressibles. » Voilà à peu près. Mais ils ne font jamais 30 ans, on le savait très bien. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au bout d'un moment, au bout d'un moment, réfléchissons à ce qu'on veut. Après, les gens votent et il y a des projets de société, des projets politiques. La gauche, ça fait comme ça, la droite comme ça. Mais ne disons pas quelque chose pour faire l'inverse. Non, mais factuellement, la question des moyens, elle est importante. Non, mais la France est au fin fond du classement de l'OCDE. Les moyens de prison, oui. Non, les moyens globaux de la justice. On est au 37e rang. Ça serait logique d'être dans les 10 premiers pays européens. Oui, en fait, ceci dit, on n'arrête plus. Oui, moi, ça ne me gêne pas. Moi, je ne suis pas plus à prison. Aux Etats-Unis, 2 millions de détenus, ça coûte très cher. Oui, ça coûte très cher. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est des problèmes budgétaires, on est d'accord. 2 millions de détenus, c'est la preuve que ce n'est pas parce qu'on les met en tôle que ça arrête le problème. Oui, mais sauf que pendant qu'ils sont en tôle, ils ne tuent personne. Oui, bien sûr. Non, mais c'est bête, je reconnais. Mais non, ce n'est pas bête du tout. Aux Etats-Unis, il y a plus de meurtres que n'importe où ailleurs par arme à feu, alors qu'ils ont la peine de mort et qu'ils en enferment 2 millions. Ça peut bien dire que ce n'est pas super efficace. Ce n'est pas la même société que la nôtre. Pourquoi est-ce qu'on ne les enverrait pas tous en Roumanie ? Pourquoi on ne fait pas ces sociétés américaines ici ? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, non ? Non, ça n'a pas de sens. Sur la justice rendue aux Français, c'est ce qu'a dit le président aussi jeudi dernier, la justice est rendue au nom du peuple français, elle doit l'être par le peuple français. Il a expliqué que les citoyens de chaque département auront une semaine par an à rendre la justice dans un tribunal correctionnel. Votre avis là-dessus ? D'abord, ce que je disais tout à l'heure, on a des grosses réformes de pression pénale en cours. Je ne pense pas qu'il faille en rajouter une. Mais non, qu'on finisse une première chose, quand on fait un tableau, on le peint et après on passe au deuxième. Je ne pense pas qu'on puisse se permettre dans notre situation d'avoir 20 000 chantiers à la fois. Ce n'est pas possible. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut se permettre, comme il y a eu récemment, qu'un type chez qui on a trouvé qui était multi-russidiviste, chez qui on a trouvé des kalachnikovs et autres, soit libéré dans l'heure alors que les policiers avaient mis des semaines à l'arrêter ? Est-ce que vous pensez que ça, on peut se le permettre aujourd'hui ? Non, mais les juges ne sont pas infaillibles, qu'il y ait des erreurs, qu'il y ait quelqu'un qui puisse de temps en temps faire n'importe quoi. Ça existe dans toute profession. Quand vous parlez aux flics, ce n'est pas des erreurs, c'est quotidien. Les flics vous disent... Oui, oui, là, oui. Mais les flics vous disent... Je vous assure, j'en discute avec des flics, les flics vous disent qu'on finit par se marrer parce que c'est tous les jours. Parce qu'on a travaillé beaucoup cette opposition police-justice. Ça a été bien orchestré. La police fait bien son travail et puis la chaîne de la sécurité se brise au niveau du juge. Moi, je vous dis ce qu'ils me disent. Pardonnez-moi, monsieur le juge d'instruction. Vous n'avez aucune question. Si quelqu'un est libéré au bout d'une heure et si on trouve des kalachnikovs chez lui, c'est peut-être... Enfin, normalement, il n'y a pas un juge qui le mettrait dehors si on trouve des armes chez lui, au minimum. Ça veut dire qu'il y a probablement quelque part une erreur dans la procédure, quelque chose qui est allé trop vite, qui a été fait en dépit du bon sens parce que la police n'a pas beaucoup de moyens aussi. Le type arrive devant un juge, il a un avocat qui dit « Hop, là, il y a une erreur dans la procédure. » Non, non, c'est pas ça. Le juge l'a dit. Le juge qui fout les gens dehors parce qu'ils ont des armes chez eux. Le juge l'a expliqué. Il a dit « Comme on sait où il est parce qu'il a un emploi, on n'a pas besoin de le garder en prison. On sait où il est. » Enfin, toujours est-il que les policiers soutiennent les magistrats ? Non, mais c'est pas pour ça. C'est pas pour ça qu'il les soutenait pas. Mais les deux, je crois que les policiers et les magistrats ont les mêmes problèmes et de moyens et d'ordres qui arrivent totalement différents. Les policiers sont affectés à des tâches qui n'ont rien à voir avec la protection, qui n'ont rien à voir avec la protection des citoyens. On les met dans des situations où ils doivent faire du chiffre et ils font n'importe quoi. Il y en a certains qui adorent le faire et puis il y en a d'autres qui m'appellent moi pour me dire « Tu devrais dire ça parce que franchement, je t'assure, c'est ce qu'ils me disent les flics. » Vous évoquez les ratages de la justice aussi, en tout cas, un cas de conscience que vous avez pu avoir, vous, avec l'histoire d'une jeune femme. Vous n'étiez pas encore juste d'instruction, mais c'est une belle histoire. Effectivement, une jeune femme qui vient parce qu'elle raconte qu'elle a été violée par son frère. Une belle histoire. Instructive, en tout cas. Mais oui, c'est ce que je voulais dire. C'est pas une belle histoire. Et vous apercevez, en fait, que tu me permets d'activer. Grâce à un test... Ça a changé beaucoup de choses, les tests ADN, quand même. Est-ce qu'en fait, elle vous a menti ? Et que ça serait... Je voulais raconter une erreur judiciaire. Comme c'est moi qui l'ai commise, c'est peut-être plus facile que celle où on me présente de collègues. J'ai pas envie de porter le jugement sur les collègues. Mais j'avais 25 ans. C'était mon premier poste de juge d'instruction. Les apparences étaient relativement contre ce frère parce que c'est un viol d'un frère sur une sœur. Et vraiment, cette victime était assez catégorique. D'autant qu'elle avait été frappée par son frère. Il y a quand même des traces de coup. Enfin, je ne vais pas reprendre tout dans le détail. Votre conviction, c'était qu'il était coupable ? Oui, tout à fait. Et je me suis bien planté. Alors, il y a eu une chance. Une chance, c'est qu'elle était enceinte. Après, elle est venue en disant « Ben voilà, c'est la preuve que mon frère est coupable. Je suis enceinte de lui. » Alors, je lui ai dit « Mais attendez, vous êtes sûrs ? Pas d'autres relations sexuelles avec qui que ce soit ? » Alors, elle ne savait pas ce que c'était l'ADN à l'époque. C'était au début. On était en 91-92. Ça ne se faisait pratiquement pas. On avait déjà les labos. Elle m'a dit « Oui, oui, tout à fait. Regardez, c'est la preuve. Je suis enceinte. Il m'a bien violé. Il le nie. » Et bon, évidemment, on a attendu à l'hôpital quand elle a avorté parce qu'elle voulait avorter. On a pris l'embryon. On l'a fait analyser à Lille. Et ce n'était pas lui. Voilà. Donc, mais c'était... L'ADN est plus fiable que la... Non, mais là, pour le coup, aujourd'hui, on fait tellement confiance à l'ADN. Est-ce que c'est fiable à 100% ? Alors, attention, je connais une histoire qui... Non, parce que, franchement, c'est une vraie question aujourd'hui. Je donne un exemple. Dans un dossier plévin, un dossier d'explosive volée par des... Un commando basque breton il y a quelques années. On avait trouvé en perquisition un sac de couchage. Dans le sac de couchage, il y avait des poils. On fait l'ADN sur ces poils-là et on tombe sur les poils d'un nationaliste breton. On l'arrête, on l'embastille. C'était son ADN. Aucun problème. Sauf que la raison était très simple. La personne qui avait prêté le sac de couchage à quelqu'un d'ETA l'avait prêté 15 jours avant à ce copain breton. Ah, la vache. Voilà. Et donc, l'ADN, il faut aussi faire une enquête. Ne prêtez jamais votre sac de couchage. L'ADN, on arrive à être tellement perfectionnés dans ces analyses-là qu'il faut faire attention à l'exportation d'ADN, l'exportation d'un cheveu, d'un poil, j'allais dire, le crime parfait. C'est qu'on prend quelques cheveux à vous et puis on les met sur la scène de crime. Oui, rien et rien, Warren. Plein d'autres choses, évidemment, on en a déjà évoqué pas mal. Ça s'appelle Au cœur de l'antiterrorisme. C'est, vous l'aurez compris, passionnant. C'est chez Lattès. C'est signé Marc Trévidic. Merci. Ne bougez pas. Puisqu'on vous a demandé à vous aussi de choisir un dessin. Ça tournait bien puisque vous avez trouvé un dessin qui vous concernait particulièrement dans Charlie Hebdo. Éloignez les violores récidivistes. C'est Charme qui fait ce dessin et on voit le président qui dit clouer un juge sur la porte de la grange. Oui, je croyais qu'on était inefficace pour la récidive mais finalement, on peut servir de nous d'une certaine façon en nous clouant au mur. On est un espèce de paravent. C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème, c'est la faute du juge. On est cloué sur la porte. Tomer Sisley, on vous a demandé de choisir un dessin. Vous avez pris aussi dans Charlie Hebdo. C'est un dessin de Wilhelm qu'a choisi Tomer et on voit Michel Alliomari. Si on ne la vire pas, on aura l'air de quoi ? Si on la vire, pareil. Pourquoi celui-là ? Il vous fait marrer tout simplement ? Parce qu'il me fait marrer que c'est d'un cynisme et d'une justesse. Enfin voilà. Puis l'amour de la vanne. Ça me fait beaucoup rire. Renard Tener. Ah, voilà. La croyante a choisi son dessin de la semaine. Croyez-vous en Dieu ? Mais là, évidemment, le sondeur répond « Ah bon, il compte en se présenter en 2012 ? » Parce que c'est marrant que les gens confondent la politique et les fans et tout avec Dieu et que c'est sympa de savoir que quelqu'un tombe aussi sur une autre planète. Vous êtes toujours à la messe toutes les semaines ? Tous les jours, oui. Tous les jours ? Oui. Tous les jours. La messe, elle dure une demi-heure en 96 quarts d'heure par jour. Il rentre deux quarts d'heure. Donc ça fait... C'est parfait. Ça me donne de la pêche. Il y a beaucoup de monde ? C'est plein. À 7h du matin, c'est plein. À 10h du soir, c'est plein. C'est plein. C'est plein. Venez ! Venez ! Pas de prosélytisme. Non, mais c'est pas un prosélytisme, c'est une invitation. Oui, 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 c'est ça le prosélytisme. Non, il m'a demandé si je vais à la messe et alors je lui ai dit que je ne vais pas. Mais il en fait aussi. C'était aussi du prosélytisme. Non, c'est pas. Non, c'était une question. Je me renseignais, moi. Il a fait aussi du prosélytisme en disant que Dieu va se présenter en 2012 ? Moi, je voulais vous draguer et puis je me suis dit ben non. Non, ça ne va pas marcher avec moi. Non, à la messe. Ah, on ne sait jamais pourquoi quand même vous avez eu un match. Ah non, j'ai lu un peu son livre. On n'est pas... Non. Non. Vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Moi, j'ai fait la mienne en Roumanie, ça m'en suffit. Le dessin de Gassio, c'est celui-ci. La révolution, ça va 5 minutes. Après, c'est le bordel. Ouste, pourquoi celui-là ? Parce qu'il y a révolution dedans, c'est le type du bouquin. Mais sinon, je n'ai pas trouvé que c'était terrible. Rien avec votre bouquin. Non, mais c'est vrai que la révolution, ça va 5 minutes. Après, c'est le bordel. Et en plus, on appelle ça des révolutions. Ce qui se passe en Tunisie, je ne suis pas certain que ce soit réellement une révolution. Le peuple veut quelque chose et l'autorisation est autorisée. À un moment, la révolution est autorisée. Ammar, il ne dit pas à Ben Ali, va-t'en, tout seul. Il y a des gens qui lui disent tu peux lui dire. Et Ben Ali ne veut pas partir. J'ai appris ça. Il montait dans l'avion. Je ne veux pas y aller. Je ne veux pas y aller. On l'a mis dans un avion. On l'a fait partir. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Ce sera sans doute mieux pour le peuple tunisien. Ça me semble assez évident. Mais est-ce que ce sera une réelle révolution ? Est-ce qu'on peut dire que c'est ça ? Je ne crois pas. Et est-ce que ça sera mieux ou on ne sait pas encore ? Oui. On se dit que si déjà ils ont la liberté d'expression et qu'ils ont peut-être du boulot et qu'ils mangent, ce sera un mieux. Ils seront comme nous. Ils mangeaient, ils mangeaient, ils mangeaient. C'est important parce que tu expliques dans le livre que c'est ça la situation française et que c'est la merde quand même. Oui, c'est la merde quand même. C'est exactement ça. Il y en a un contenu du livre tout à l'heure. Laissez-moi vous montrer d'abord le dessin, très drôle d'ailleurs, choisi par Warren Zavata, même si, hélas, le dessin évoque la disparition de la comédienne Maria Schneider, l'héroïne du dernier tango à Paris, morte loin des paillettes, dans la solitude, pas tout à fait dans la solitude, mais en tout cas dans la misère. Elle a eu le bord sans l'argent du bord. C'est assez joli. C'est signé Luz. Bonne vieille référence. Pourquoi ce choix ? Moi, j'ai trouvé que ça illustre très bien la grandeur et décadence du métier artistique. Splendeur et misère des courtisanes. Splendeur et misère des coulisses. Plus joli encore. Éric Nolo a choisi Carla, dessinée par Honoré. Carla n'est plus de gauche, c'est elle qui l'a dit, à force de voir des gens de gauche se renier pour un job avec chouchou, j'ai été écœuré. Mais là, c'est un nouveau genre journalistique, c'est qu'on analyse les paroles des conjointes d'hommes politiques. Alors Anne Sinclair, d'ailleurs, c'est la preuve qu'il n'ira pas, Dominique Roscan, parce que s'il y allait, il le dirait. Il ne confierait pas à sa femme une phrase énigmatique sur laquelle tout le monde se penche comme Champollon. Carla dit la même chose à propos de Nicolas Sarkozy. Voilà, exactement. Et en plus, le vrai texte aurait été, à force de voir mes amis de gauche se renier pour un job avec chouchou, j'ai été écœuré. C'est plutôt ça, la situation. Éric Zemmour, vous avez choisi, vous, dans le canard enchaîné, un dessin sur les absences de Jacques Chirac. Il voit Aliot-Marie à la télé, il dit, je la reconnais, c'est une hôtesse de l'air de Tunisère. On n'est pas loin de ce qu'on a dit tout à l'heure. Et justement, elle n'a pas de chance, la ministre des Affaires étrangères, puisque dans Charlie Hebdo, Luz l'a fait passer devant une épicerie avec, on imagine, un épicier tunisien qui dit, je t'y raccompagne dans mon jet privé. Éric Worte, lui, sous la plume de Delambre, il commente ce qui est arrivé à Michel Alliomari. Il dit, m'am est en train de s'enfoncer et je m'y connais. Un mot, d'ailleurs, et ce sera notre dernière question et on va vous libérer, monsieur le juge. Un mot sur Michel Alliomari. Alors, ça a été une bonne garde des Sceaux ? La seule fois où je l'ai entendu... Mieux ou moins bien que Rachida Dati ? Non, mais là, c'est pas difficile d'être mieux que Rachida Dati qu'une garde des Sceaux. Ça, c'est fait. Mais les seules fois où j'ai entendu Michel Alliomari parler de la justice, c'est pour dire au juge d'instruction qu'elle allait les supprimer, qu'elle y tenait absolument. Donc, évidemment, ça n'a pas créé des rapports tout de suite très intimes entre nous. Bon, mais elle le pensait ou elle ne faisait que répéter ? Ah, ça, c'est... Il faut lui demander. Il faut lui demander. Elle était en service commandé, en tout cas. Au cœur de l'antiterrorisme, c'est le livre signé Marc Trévidic, publié chez La TES. Merci, monsieur Trévidic. Merci, monsieur Trévidic. Merci. 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 Au revoir. Merci beaucoup.